Bonjour ! Bonjour, vous allez bien ? Très bien et vous ? Oui, vous passez un bon dimanche ? Oui, c'est dimanche, c'est bien, il pleut. Il fait froid, on a mangé un bon gâteau. On a le temps. Très bien. Dimanche, donc on a le temps, donc blabla. Blabla au point du feu. Très bien. Je veux qu'il n'est pas là. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? On va parler des différents modes d'édition. Très bien. Tout ça fait référence à une information qui est sortie il y a à peu près 48 heures. C'est le chat GPT et l'intelligence artificielle. Mais ça, on verra ça plus tard. Donc l'édition à la base, ça sert à quoi ? Ça sert à faire éditer son livre, à imprimer son livre, à l'avoir en papier. Exactement. Donc il y a différents modes que tous les auteurs doivent connaître. Et en tant que lecteur, c'est très intéressant parce que ça donne certaines clés de compréhension. Exactement. Première méthode, s'il te plaît. Oui, passer par un imprimeur. Bon. Voilà. On va à l'imprimeur, on imprime. Alors là, on prend son texte sur un clé USB. On va chez l'imprimeur. Vous voulez combien ? 100 exemplaires ou 500. Ou si vous avez beaucoup d'amis, 1000 exemplaires. Bon, ne rêvez pas. Il n'y en a pas bien qui vont l'acheter. Ça, c'est clair et net. Bon, en tous les cas, plus il y en a, moins c'est cher. Voilà. Par exemplaire. Et bon, ça, c'est le premier stade. Vous voulez vous faire plaisir ? Vous voulez avoir votre écrit de façon physique ? Et le vendre à votre grand-mère ou à votre voisin ? Ben voilà, vous faites un petit plaisir. Et votre collègue de travail. Voilà, exactement. C'est sans prétention, sans ambition. C'est la simplicité pure et simple. C'est ça. Ensuite, nous avons le compte d'auteur. Ah, le compte d'auteur. Donc là, c'est un peu plus ciblé. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe ? Oui, le principe, c'est tout simplement l'auteur qui passe par une maison d'édition, mais qui va quand même tout payer. Très bien. Tout, c'est-à-dire quoi ? Tout, c'est-à-dire l'impression. Oui. La correction. Oui, la correction. La couverture. La mise en page. Tout. Tout. Voilà. En fait, c'est tout. Et même ses exemplaires, je crois. Enfin, ça fait genre maison d'édition, mais en fait, c'est un imprimeur. Voilà, on ne va pas tourner autour du pot. C'est un imprimeur, mais autour, vous avez un paquet de cadeaux avec un ruban. Vous croyez que c'est... Oh, je vais être imprimé, je vais être édité chez une maison d'édition. Ben non, en fait, parce que quand vous regardez la facture, tout est payant. Voilà. Donc là, en fait, vous faites un gros cadeau de Noël. Voilà. Vous pouvez faire croire toujours à votre grand-mère ou à votre voisin. Vous êtes édité, mais en fait, non. C'est du compte d'auteur, donc... Alors ça, c'est la méthode à proscrire. Il n'y a pas plus bas de gamme que cette version-là. Oui, il vaut mieux y aller directement chez l'imprimeur. Voilà, exactement. Ensuite... Ensuite, nous avons le compte d'éditeur. Oui. Ben attention. Déguisé. Alors... Qu'est-ce donc ? Alors ça, c'est des comptes d'éditeur. Oui. Je crois que tu as deux, trois petits exemples là en tête. On a quoi ? Ah, je ne vais pas dire des noms. Ah, bon, moi, je vais le dire. C'est l'armatant ou le lisse bleu. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, alors là, c'est le vice, tu vois. Là, on te fait vraiment croire. Surtout le lisse bleu. Oui, voilà. Parce qu'il y en a plein sur les réseaux sociaux. Voilà. Oh, tu ne sais pas quoi ? Je suis édité chez l'élisse bleu. Allez, champagne, on va fêter ça. Ok. Non, bon, arnaque. Voilà. Et il y en a toujours qui tombent dans le panneau. Il faudra le dire, je ne sais pas combien de fois. Mais arnaque, en fait. Parce que tu regardes ta facture. Ok, bon, il n'y a pas de correction. Il n'y a pas de mise en page à payer et tout. Par contre, vous avez un lot d'exemplaires à payer. Vous-même. A acheter histoire d'être sûr que ça se vende. Donc, là, où ? Voilà. Et ce n'est pas deux, trois petits exemplaires pour Pierre-Paul-Jacques. Oui, oui. Non, des fois, c'est à coup de sang. Des coups de centaines d'exemplaires. Vas-y, prends ça et démerde-toi. Tu vois ? Donc là, c'est encore plus de l'hypocrisie. Parce qu'on croit que c'est encore plus de l'édition. Alors que c'est encore un imprimeur. Mais tu vois, en plus, c'est encore plus mal fait que l'imprimeur. Oui. Tu vois ? C'est ça. Si ça n'a pas le choix, du coup, c'est la maison qui choisit. Qui choisit. La couverture et tout ça, non ? Ah si, parfois, tu as ton petit mot à dire. D'accord. Mais pas trop. Parce qu'en gros, on ne te prend même pas pour un auteur. Tu vois ? On te prend pour un pigeon. Voilà. Ou simplement, quelqu'un qui veut réaliser ses rêves. Et ça, c'est très noble. Tu vois ? Tu as un désir, tu veux faire ton livre, mais tu te fais enfler. Et j'ai l'impression que généralement, ces maisons, elles vendent au prix fort. Ah oui. Genre, tu as 30 pages, tu payes 12 balles. C'est ridicule. Voilà. Et il y a encore un autre truc qu'on va voir maintenant. Donc, deuxième. C'est le minimum syndical. Voilà. Le compte d'éditeur minimum syndical. Donc, est-ce que tu as un petit exemple là en tête qui te vient ? Evidence édition. Ah, voilà. On connaît bien. Oui. On connaît bien. Voilà. Et tout le monde connaît bien. Mais il y en a encore qui en doutent. Alors, évidence édition. Sur le papier, c'est du compte d'éditeur. Ça, il n'y a pas de problème. Ils font tout. Ils prennent tout en charge. L'auteur n'a rien à payer. OK. Mais qu'est-ce qu'on demande à la base d'un compte d'éditeur ? C'est quelqu'un qui, OK, te fait ton livre, mais qui font le SAV, le service après-vente. En gros, c'est quoi ? Distribution, diffusion. Voilà. Diffusion, distribution d'abord, c'est distribuer tes bouquins, les stocker, les amener au point de vente et les ramener. Parce que quand ils ne vendent pas, ça se ramène. Les bouquins en librairie, c'est trois semaines. Ce n'est pas Advitam et Erdem. Parce qu'il y a un turnover. Bon, bref. Et la diffusion, c'est des marchés, par exemple, des points de vente. En gros, tu as ta librairie du coin, là. C'est normalement la maison d'édition qui fait appel à un diffuseur. La diffuseur qui appelle la librairie. Oui, bonjour, j'ai un bon auteur. Est-ce que vous accepteriez d'avoir ces livres ? Voilà. Et normalement, toi, tu es auteur, tu ne gères pas. Sauf que dans le minimum syndical, le compte d'éditeur ne fait rien. Ni distribution, ni diffusion. Et comment il fait son beurre ? En fait, il demande à l'auteur s'ils veulent des goodies. Des marque-pages personnalisés. Des tasses, des porte-clés. Tu connais le délire. Oui. Voilà. Évidemment, à prix fort. Et en fait, ils font leur beurre là-dessus. Parce que là aussi, tout est rogné. La correction, c'est fait par un logiciel. Ce n'est pas par un vrai correcteur, tu vois. Pareil, comme tu disais, la couverture. Bon, tu as un peu le choix, mais pas trop. Il ne faut pas non plus que tu ouvres un peu trop ta bouche. Voilà. Donc, tout est fait à l'économie, tu vois. Et enfin, on a la vraie maison d'édition, à compte d'éditeur. Bon, ça n'a pas à peine d'en revenir Flammarion, Gallimard. Oui, oui. Celmester. Voilà. On n'a pas besoin d'en parler. Et enfin... Et on a évidemment l'auto-édition. Alors... Par Amazon, par exemple. Mais pas que. Parce que tout le monde pense que l'auto-édition, c'est quoi Amazon ? Non. Non, non. C'est aussi... Il y a aussi Publishroom. Qui est ? Il y a Lulu. Il y a Lulu. Il y a Nadol, je crois. Oui, il y a LibriNova. Oui, exactement. Est-ce que tu peux te donner le principe de l'auto-édition ? Libri, moi, j'ai déjà essayé, c'est sympa. Le principe de l'auto-édition, c'est d'écrire son livre et de l'éditer. L'auto-éditer. On fait tout seul. Voilà. En gros, vous vous chargez de tout, de A jusqu'à Z. Voilà, c'est ça. Vous l'écrivez, vous le mettez en page, vous le corrigez, vous le mettez en ligne, vous faites le démarchage, vous faites tout. De A jusqu'à Z, liberté 100%, mais alors responsabilité 100% aussi. Voilà, exact. Voilà. Alors, les points forts, les points faibles. Donc, le point fort, parce que de temps en temps, on fait des petites publications sur Facebook, là. Et moi, je dis, ouais, l'auto-édition, il faut se calmer. Parce qu'il y en a, ils se prennent pour des grands auteurs. Donc, OK, il y a certains qui ont du talent, mais il y a quand même 80, en étant gentil, 80, voilà. C'est la mémoire de leur chien qui a été réincarnée dans celui du voisin, tu vois. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Bon, il faudra se calmer. C'est ouvert et varié. Ah oui, ça pourrait être ouvert, c'est ouvert. Et toi, tu dis ? Moi, je dis, n'importe qui peut se faire éditer, même sans talent, avec l'auto-édition. Et là, on dit, ah oui, mais vous insultez les auteurs, il y en a qui ont du talent. Oui, on en connaît, nous. Ah oui, on en connaît. Voilà, mais aussi, on en connaît beaucoup, qui n'ont même pas une once de... C'est ça. Voilà, donc... Mais qui sont obligés de faire copain-copain avec machin, pour s'auto-faire de la pub, pour que ça puisse marcher. Alors là, tu en dis trop. Ah, pardon. Ah, tu as trop dit. Non, je rigole. Ah, tu m'as fait peur, ça. Là, attention, là, tu dis trop de vérité, là, tu vois, on va te retrouver avec... Oui, non, mais c'est la vérité, en fait. Avec trois balles dans le dos, on va te retrouver. Ben, voyons. Bon, allez, suivant. Oui, alors, aujourd'hui, t'es où ? Ah oui, alors, le concept de l'auto-édition, n'importe qui peut être édité. Et ça, vous pouvez vous fâcher. C'est la vérité, en fait. Ah oui, oui. Apparemment, il faut savoir ce que c'est, quoi. Voilà. Donc, les points positifs. Parce que là, on va dire, ouais, mais toi, tu craches sur l'auto-édition. Oui, mais moi, l'auto-édition, j'y suis passé. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'avec d'autres auteurs, on a fait un bouquin, tu es au courant, pour... Pardonnable. Oui. Pour une association caritative. Évidemment que si on passe par maison d'édition, jamais une maison d'édition voudra reverser les fonds à une association caritative. Parce que les maisons d'édition, c'est l'argent. Voilà. Ils ne font pas ça pour le bonheur de la littérature. Non, non. C'est pour l'argent. Donc, maison d'auto-édition, quand vous avez des projets ou alors des bouquins qui sortent de l'ordinaire, par exemple des thèses sur des sujets très pointus, vous voulez l'éditer, ben voilà, auto-édition, c'est tout bon. Voilà. Par contre, l'autre point positif, c'est que vous pouvez déterminer le prix. Oui. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on voit certains bouquins à 99 centimes. Oui. Voilà. Mais là, tu vas me dire, alors certains se disent, oui, mais moi, auto-édition, j'ai vendu 3 000 livres, 5 000 livres. Oui, mais tu les as vendus à 99 centimes, quoi. C'est même pas le prix d'un pan au chocolat. Ah non. Donc, tu crois que ton bouquin, s'il était à 23 euros comme les autres, t'en vendrais autant ? Non, en fait, t'en vendrais 200 qui bastent. C'est clair. Et puis après, c'est les avis aussi qui comptent, pas que les ventes. Exactement. Alors, là, on va faire une comparaison qu'on a peut-être déjà faite. Je ne sais pas. On va continuer sur le pan au chocolat. Oui. Tu achètes un pan au chocolat à 1 euro. Par contre, tu en achètes un pan au chocolat à 15 euros. Est-ce que tu en attends plus de celui à 1 euro ou à 15 euros ? Celui à 15 euros. Voilà. Donc, en gros, celui à 1 euro, tu vas le manger. Bon, même s'il n'est pas... Tu vas dire, bon, ça va, quoi. Donc, tu en attends plus avec au livre à 23 euros qu'au livre à 99 centimes. Donc, c'est pour ça que dans les commentaires, le retour ne va pas être le même. Les critères de jugement du livre, selon son prix, il y a une conséquence, tu vois. Donc, bon, voilà. Après, on ne va pas se mentir qu'on en attend aussi pas mal d'un livre à 99 centimes. Ah, moi, je n'attends rien d'un livre à 99 centimes. Ah, ben, ce n'est même pas le prix d'un pan au chocolat. Oui, je sais. Mais moi, étant donné que j'ai très peu d'estime pour ces livres à 99 centimes, ben, j'en attends quand même. Parce que je me dis qu'il est quand même payant. Oui, bon, d'accord. Et tous ceux que j'ai essayés, d'ailleurs, ça ne valait rien. Après, je crois, je suppose que tu n'as pas le droit de vendre à zéro. Ah, ben non. Non, mais il y a des promos des fois où c'est gratuit. Voilà, c'est ça. Ou hors promotion. Et je crois même que le 99 centimes, tu ne peux pas laisser un livre tout le temps à 99 centimes. Oui, oui, oui. Je crois que c'est ça. Tu as des dates à respecter. De mémoire. Voilà. Après, et ça, c'est très juste. Attention, je ne suis pas en train de taper uniquement que sur l'auto-édition. Quand on voit des grands noms, des maisons d'édition à compte d'éditeurs qui vendent des bouquins à 25 balles, c'est une arnaque. Oui, oui. En 2023, qui peut mettre encore 25 euros ? Tu peux mettre une fois à la limite, mais pas à 40. Oui. Dans le mois, je parle. Oui. Et surtout, si tu es déçu. Ah oui, bien sûr. Tu imagines ? À part, peut-être, pour ton auteur favori que tu suis. Ou tu peux te permettre de l'acheter. Si tu fais une... Mais si c'est une découverte, si c'est une première lecture, ou tu ne sais pas dans quoi tu t'engages, non, ça devient trop cher. Exactement. Donc, tout ça pour en venir où ? Pour en revenir au chat GPT. Est-ce que tu peux, ou en anglais, le chat GPT ? GPT. Voilà. Attention, ce n'est pas GPT. Est-ce que tu peux, parce que certains ne connaissent pas, est-ce que tu peux dire ce que c'est le chat GPT ? Le chat GPT, c'est tout simplement une robotique qui maintenant crée des livres. Donc là, ils en sont au stade, livres pour enfants. Voilà. Sauf que le robot, il va tout faire. Et la mise en page, et la correction, et la couverture, et le résumé. Et le texte. Voilà. On entre des mots-clés, et il te fait ça en quoi ? Trois heures ? Ah, le compte, là, il fait en quelques heures. En quelques heures, il vous fait un compte pour enfants. Voilà. Voilà, avec un chien, une plage, la mère, la voisine, ça fait une histoire. Donc, c'est une intelligence artificielle, mais ça, je pense que vous vous êtes au courant. Oui. En fait, pour l'instant, ça ne marche pas trop mal, mais plus mal que pas trop, en fait. C'est le temps qu'ils lancent la chose, qu'ils se rendent compte des erreurs qu'ils ont faites pour pouvoir l'améliorer. En fait, l'intelligence, pour l'instant, du chat GPT, là, à la base, c'est quoi ? Discuter avec quelqu'un, avec une intelligence artificielle, la base était tout simple. Et en fait, il y a certains petits malins qui ont détourné la chose pour en faire des buts détournés. Et donc, comme ça, en mettant certains mots-clés, en détournant le logiciel de base, il arrive comme ça à faire des textes, ou alors des portions de textes. C'est-à-dire que tu es auteur, tu as un trou de mémoire, ou tu n'as pas envie de te taper un truc descriptif ennuyeux comme pas possible. Tu mets des mots-clés, et le chat, bam, il te fait le passage. Ou alors, bon là, ils ont testé, il y a des romans, en roman, ça prend 6 heures. Bon, la qualité est toute pétée, d'accord ? Donc là, pour l'instant, les comptes pour enfants, ça tient la route, à peu près. Et comme tu dis, effet perverse, alors, t'es correcteur, t'as plus de taf, t'es auteur, t'as plus de taf, t'es ceux qui font la PA ou publication assistée par ordinateur, t'as plus de taf, illustrateur, t'as plus de taf, et tout ça, ça part dans Amazon. Voilà. Si bien que l'information qui est à 48 heures, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a déjà 200 romans qui sont disponibles à la vente. Alors que c'est une intelligence artificielle qui a tout fait. Évidemment, il y a un petit malin derrière qui a mis son nom, en faisant croire que oui, c'est moi, qui écrit. En fait, non, voilà. Bref, et l'effet est encore plus pervers dans le sens où, vous voulez éditer votre roman, vous pouvez l'envoyer par mail à des maisons d'édition, à comptes d'éditeurs, ceux qui sont encore ouvertes. Et bien, il y en a, ils font ça. Voilà. Et quand je dis il y en a, ça veut dire beaucoup. C'est ça. Ça veut dire énormément. C'est-à-dire que normalement, une maison d'édition basique reçoit à peu près 1000 manuscrits par mois. Basique, vraiment très basique. Chez Flammarion, ça peut monter jusqu'à 7000, 8000 par mois. Maintenant, les maisons d'édition sont blindées de ces fake romans. Si bien qu'il est quasiment impossible, voire même impossible de tout lire. Et donc, maintenant, tout le monde est refusé. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est refusée, l'auteur est refusé. C'est impossible à suivre. C'est du grand n'importe quoi, donc. Donc, tout ça pour en venir au, merci Amazon pour ce grand projet. Avant, on avait les auteurs qui pouvaient s'auto-éditer. Maintenant, on a les robots. Les robots. Demain, ça sera notre chien. Parce que je suis sûr que mon chien, il peut passer par Amazon. Il fait des traces de pâtes. Je suis sûr qu'il sera même plus intéressant. Voilà, bientôt, ça sera le micro-ondes qui fera son petit texte. Oui, alors aujourd'hui, j'ai cuit. Bon, voilà, c'est une véritable dérive. Et on a jeté les bases. Et dans une prochaine vidéo, on va plutôt donner des solutions. Voilà. Parce que les solutions existent. Mais là, la vidéo commence à être beaucoup trop longue. 17 minutes. C'est énorme. Bref. On a fait le blabla. C'était un blabla. C'était la première partie. Et on vous donne rendez-vous pour une deuxième partie. Voilà. Il faut s'abonner, il faut liker, il faut commenter. Voilà. Pour la deuxième partie. Il faut donner de la force. Très bien, allez. Allez, merci beaucoup. Merci à vous. Et nous, on va aller lire le tchat GPT. A bientôt.